Salut à tous c'est 5k60 et aujourd'hui je vais vous présenter le bac premium, donc devenir un bon premium, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et quels sont les avantages, donc là je ne suis pas en live parce que j'ai eu un petit problème avec le codocity, donc bon j'ai pas m'avisé à refilmer et à tout refaire, donc je vais essayer de juger pas ce que je faisais à ce moment là, donc là j'allais présenter justement le premium, donc là, je ne charge pas de fond d'écran et tout style et voilà, donc avec le bac premium, plusieurs trucs, les DLC d'agres en avance, le quarter, right kill, aftermath et endgame, 2 semaines en avance et tous gratuits, donc si on additionne ça fait 15, 30, 45, 60 euros déjà, hop une différence de 10 euros c'est déjà ça de gagné, donc après, comme on va pouvoir le constater si j'avance, le contenu du jeu unique, qui est juste en dessous, le soldier upgrade, donc là c'était le couteau et les plaques, donc je pense qu'après il y en a plus, là après il y en a encore, je pense qu'en juillet, en octobre, novembre, en janvier, en février, je ne sais pas ce que ça va être, après les guides stratégiques, je sais pas du tout à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va être, j'en sais rien, l'utilité, je sais pas, donc on verra, donc après, par la suite, les événements premium, donc le double XP, donc juin juillet, double XP seulement, et là, à partir de août, sur les événements premium, je veux dire, à mon avis, ce sera un tournoi, parce que déjà, il ne coupe avec un calendrier, donc tout le long de l'année, on aura des tournois, à partir de août, donc les vidéos premium, donc là, il y avait une vidéo de close quarter, mais de toute façon, ça sert à rien, parce que là, maintenant, close quarter, en devenant un moment premium, je pense que ça sera pour les DLC prochains, pour ces vidéos premium, ça montra, à mon avis, les DLC, et puis les contenus bonus, donc les contenus bonus, je ne sais pas à quoi ça sert, quelle utilité, je me rappelle un peu quelle utilité, je ne sais pas à quoi ça sert, donc là, deux camouflages différents, le camouflage Air Force, c'est le camouflage tactique pour les américains, et pour les russes, c'est le camouflage chêne, et le camouflage, le camouflage Bercut, donc, il se voit bien, voilà, on voit tous les deux, les camouflages, bon, deux camouflages en plus, on ne va pas se plaindre, c'est déjà ça, donc il y a les plagues aussi, après que je vais vous montrer, là, d'abord, le camouflage des armes, avant, parce qu'il y a aussi des camouflages, mais il n'y en a que pour une seule arme dans chaque classe, donc là, il y a le F2000, mais il n'y en a pas pour les autres, je pense que ça arrivera par la suite, pour les autres armes, mais là, il n'y en a, par exemple, que pour le scarage, pour l'ingénieur, pour le scarage, pour l'ingénieur, c'est le scarage, pour le soutien, c'est le PKB Schneeg, comparé aux autres armes qui ne montent pas, aussi, là, c'est aussi une arme, et pour le sniper, comme on va le voir, ça sera, là, L96, si je me souviens bien, non, moi, oui, c'est ça, voilà, la L96, avec son petit camouflage de la Air Force, c'est plutôt sympa, ils ont mis des camouflages, ah, bon, ça, c'est un peu le copier-colyte qu'il y a le dossier, enfin, bref, on s'en fout, euh, les plaques, donc, ma plaque, voilà, on va voir dans ma plaque, ma plaque de droite, et là, il y a la plaque de Battlefield Premium, donc, ouais, c'est sympa, voilà, Danger Close, en relation avec Medal of Honor, Destruction Ultime, Toe to Toe, deux mecs, en fait, c'est œil pour œil, hein, c'est pas, deux mecs, orteille pour orteille pour orteille, c'est deux œil pour œil, bah, je pense, hein, je suis pas sûr, hein, bon, ça me fait penser un peu à ça, euh, donc, par la suite aussi, il y a des plaques, euh, gagnées, bah, les plaques avec les missions aussi, donc, là, il y a aussi les armes, le HOP, je sais pas si c'est comme ça, le L86A2, le ACWR, le M417, et le SPA12, par la suite, le SCAREL, le LSAT, le MTAR21, le GNG90, et le M5K, donc, tout ça, deux semaines en avance, comparé à ceux qui n'ont pas le Premium, euh, ouais, oui, et les membres Premium, euh, sont toujours avantagés dans les files d'attente, donc, là, il y a, euh, si je mettrais, trois ou quatre nouveaux modes, je sais plus, euh, le, la Drove Nation, la Conquête, je sais plus quoi, nouveau mode Conquête, et le Maître d'Armes, le Maître d'Armes, c'est un peu comme dans, le Counter Strike, euh, qui a l'outil pour, au plus vrai, ça, euh, le Counter Strike, on démarre avec une arme, on a un nombre de fra... on a un nombre de kill à faire, on les fait, et puis voilà. Donc, là, je vais vous montrer aussi un peu le... un peu de... de Close Quarter, hein, tant qu'on y est, et j'aurai pas le temps de finir la partie, donc, euh, je pense vous proposer une autre vidéo pour vous montrer une partie un peu plus complète, hein, que j'ai déjà filmée, même si... je m'arrête subitement en pleine vidéo, puisque j'étais... exclu par l'administrateur, enfin, j'sais pas, j'ai rien à faire, j'étais tué trop de mecs, euh, j'sais pas, j'ai rien à faire, euh, donc, euh, normalement, si je me souviens bien, je vais aller, euh, dans... ton Zibia, je crois. On va voir, hein, je vais faire la surprise aussi, hein. L'offre, l'offre, ton Zibia. Voilà, la priorité est donnée au mon Premium. Moi, euh, comme là, tout le monde était Premium, je... Hop, GoldenEner, Server, c'est parti, j'y rentre, et donc, là, on arrive en conquête de domination, c'est sympa, euh, mais le problème, c'est qu'il y a pas de problème, c'est plutôt bien, le... Claude Carter me déçoit pas. Personnellement, j'aime bien. Ça ressemble un peu à du cas d'utile, même si les maps sont quand même largement plus grandes. Là, par exemple, le Tour Zibia, il y a un étage, un raccourcé, et puis, euh, une place centrale, on va dire, et puis, euh, ça se disperse, euh, ça se disperse. C'est vraiment une map, euh, grande, mais en même temps fermée. Bah, c'est d'ailleurs expliqué, bah, c'est... ça reste tout de même bien. Donc, ouais, je commence bien, je fais un frag, deux frags, et après, je vais faire... Je crois que je vais prendre le milieu. Je vais prendre le milieu en cette partie, euh, euh, une petite de balle. Donc, moi, personnellement, euh, 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 le premium. Surtout avantage, bon, c'est pas, euh, c'est pas vraiment utile. Voilà, on a le DLC gratuit, bon, c'est vrai que ça fait un peu la petite vision, hein, un jeu comme ça. Donc, là, ouais, je voulais montrer le couteau. Je voulais montrer le couteau. Le problème, c'est que, j'ai sorti au moment où le mec se passe devant moi. Je vais vous le remontrer, quand même. C'est basile. Euh, faut quand même le couteau. Alors, voilà, le couteau, voilà, c'est un peu petit beau rangé, avec une espèce de cran à la fin. Voilà, c'est classe. Ça change comme d'habitude. Je sais pas auquel peut-être les autres ont mis les... les factages, là, qui sont à venir. Je sais pas auquel point ils sont mis, c'est un peu trop, on a droit à un couteau qui est en plus. Ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait peut-être la chance d'avoir le ghillie ? Euh, des snipers. Ça, ça serait pas mal. Ça m'étonnerait beaucoup de dice, mais... C'est vrai que... Je sais pas. Mais ça serait ça, à peu près ça. Ça, ça serait une grosse surprise. Mais bon, on verra. Donc, euh, la conquête des dominations, donc, il y a 3 drabots. Tout aussi bien. Tout aussi bien. Euh, donc... Ah oui, par contre, quand on rencontre des ennemis, en général, il y en a pas qu'un. Enfin, en général, il y a... des coups où on se rend compte à 3 contre 4. Etc. Mais, c'est pas le sujet, c'est que... Donc, la conquête de domination, c'est le... Les prises des drapeaux sont vraiment rapides. Euh... On arrive... Si on arrive à 2 ou 3 sur le drapeau, euh... En moins de 10 secondes, vous avez pris le drapeau. Et pas de problème. C'est vraiment un... Un mode de jeu. Comment dire... Nerveux, euh... Il y a du combat. Il y a tout le temps des affrontements. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est un peu comme Call of, d'ailleurs. Euh... Ouais. Donc, est-ce que... Est-ce que... Là, ils sont vraiment un peu... Un peu attirer la clientèle de Call of Duty. Là, j'en sais rien, mais bon. Donc là, j'allais arriver à la fin de la vidéo. Parce que... Tout simplement... Je suis vu. Parce que j'avais envie d'arrêter. Et donc, euh... Je vais mettre aussi une autre vidéo de Close Quartier uniquement. Où je joue sur... Sur ferraille. Mais j'ai pas le temps de... D'expliquer. Donc là, je vais vous dire tout simplement au revoir. Et euh... De... De regarder ma chaîne. Allez voir mon petit montage, là, que j'ai fait. C'est plutôt sympa. J'ai fait un montage de Sniper. Si vous voulez voir un petit peu ma chaîne, vous abonner, mais... Voilà. Vous avez juste à cliquer sur abonner. C'est... C'est gentil. Bon allez, euh... Allez, bye.